Générique Bonsoir et bienvenue dans Destination Paris, ravis de vous retrouver. Nous sommes à 15 jours de la cérémonie d'ouverture et au menu de ce 9e volet. Vous allez découvrir dans un instant les noms des deux portes-drapeaux français pour la cérémonie d'ouverture. Un homme, une femme et puis on parlera également de l'un des dossiers majeurs de ces Jeux Olympiques. Comment les sécuriser ? Des milliers de militaires vont être déployés dans la capitale et puis on partira au Kenya. La mecque du marathon à la découverte d'une nouvelle athlète qui va tout faire pour valider sa place aux Jeux Olympiques. Florent Manodou et Mélina Robert-Michon seront donc les deux sportifs qui défileront avec le drapeau français le 26 juillet après un vote des athlètes. C'est la deuxième fois que Florent Manodou reçoit les honneurs. C'est lui qui avait été le premier athlète français à descendre du Bélem lors de l'arrivée de la flamme en mai à 33 ans. Il participera à ses 4e Jeux Olympiques, champion olympique du 50 mètres nage libre pour ses premiers Jeux en 2012. Et puis à 44 ans, Mélina Robert-Michon est un exemple de longévité dans le sport français. Elle aura soufflé ses 45 bougies quand elle participera à ses 7e Jeux cet été sélectionnés pour les Jeux de Sydney en 2000. Elle participe à sa première finale à Pékin en 2008 où elle avait fini 7e avant une 5e place à Londres. Donc voilà, Florent Manodou et Mélina Robert-Michon, les deux portes drapeaux pour les Jeux Olympiques le 26 juillet prochain. Des Jeux Olympiques qui ont déjà battu un premier record. 8,6 millions de billets ont été vendus pour cette édition du jamais vu dans l'histoire des Jeux Olympiques. C'est déjà 300 000 billets de plus que le précédent record qui était détenu par Atlanta en 1996. Dans cette dernière ligne droite, de nouveaux billets vont être mis en vente, y compris pour les cérémonies d'ouverture et de clôture. Les organisateurs qui prévoient au final d'atteindre la barre des 10 millions de billets vendus pour cette édition et 2,8 millions pour les Jeux Paralympiques. Voilà, je vous le disais, en ouverture de cette édition, c'est donc un camp militaire XXL qui a été monté en périphérie de Paris pour accueillir des milliers de soldats chargés de sécuriser les Jeux. 30 000 m2 du jamais vu depuis 80 ans. Les premiers militaires sont arrivés cette semaine. Le reportage de nos confrères de France Télévisions. Après le Mali et l'Afghanistan, c'est dans la capitale que ces militaires vont assurer une mission historique. 15 millions de visiteurs sont attendus à Paris pour les Jeux et la menace terroriste est toujours présente. Notre mission, ça va être de sécuriser les lieux des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc c'est la mission Sentinelle, une mission qu'on connaît très bien et pour laquelle on est formés, réservistes au même titre que militaires d'actifs. À moins de 30 minutes de tous les sites olympiques, le camp militaire dispose d'une position stratégique pour intervenir en Ile-de-France. C'est une ville dans la ville qui peut héberger 4500 militaires. Pour rentrer dans le bâtiment, on va prendre possession de notre logement pour les deux mois et demi. Dans ces chalets montés sur pilotis, 15 soldats par chambré. Vous avez votre armoire et votre picot. Peu d'intimité dans 5 m2 et la pression qui commence à monter. Cette mission est très importante parce qu'on a le devoir de faire rayonner la France pendant ces deux mois et demi. Il y a le monde entier qui nous regarde. Le camp dispose d'une infirmerie, de sanitaire, d'un réfectoire. Monté en 65 jours seulement, de mémoire de militaires, c'est une petite prouesse. 40 ans d'armée derrière moi, c'est la première fois que je vois ce type de réalisation. Depuis la seconde guerre mondiale, c'est le plus gros camp qui est réalisé sur Paris. Au cœur du camp, sous ses tentes, un des centres opérationnels pour superviser la cérémonie d'ouverture notamment. Ça va de la sécurisation du site face à un mouvement de foule jusqu'à l'attaque du site lui-même. Recule, 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 recule ! A quelques kilomètres de là, le 4e régiment de chasseurs de Gap s'entraîne à désarmer et neutraliser un assaillant. Ils seront les yeux et les oreilles de la force sentinelle au plus près des sites olympiques, avec des missions variées. Il y a du mouvement, il y a du renseignement, du contrôle de zone. Il faut être présent sur des points clés du terrain, être mobile, être dynamique, être dissuasif mais rassurant. Un nouveau contingent de militaires doit arriver le 15 juillet dans la capitale. Au total, 15 000 soldats seront mobilisés sur toute la période olympique et paralympique. Allez, direction l'autre bout du monde et la vague de Taupo à Tahiti. C'est à 16 000 kilomètres de Paris. C'est là-bas que se dérouleront, vous le savez, les épreuves de surf. Après Tokyo en 2021, cette discipline fera donc sa deuxième apparition au jeu. L'une des plus belles vagues du monde à surfer dans ce cadre paradisiaque. Et de belles chances de médailles côté français. C'est la française, Vahine Fierro, qui a remporté la Tahiti Pro fin mai. Elle a 24 ans et est donc devenue la première polynésienne à s'imposer sur cette vague. Évidemment, ravie la française que ce site de Taupo ait été choisi. Écoutez-la. Je pense que les JO reviennent aux origines du surf. Cela va montrer au monde d'où vient notre sport, comment il a commencé et quelle est notre culture. Je pense que c'est bien pour tout le monde. Cela fait partie de l'histoire. C'est une bonne façon de se souvenir que les JO sont connectées à l'océan, aux habitants et aux petits villages. Vous pouvez vivre l'expérience la plus folle, les sentiments les plus forts. Vous pouvez aussi surfer la vague de votre vie ou faire votre plus grosse chute. C'est quelque chose de spécial. Vous ressentez l'énergie de ce sport. À Tahiti, on appelle ça le mana. C'est un sentiment très puissant. C'est pour cela qu'on appelle la vague de Taupo la plus belle vague au monde. Elle représente la perfection. Voilà, Koulivas qui est aussi l'une des belles chances de médaille pour la France. Lui qui a débuté le surf à l'âge de 4 ans à Tahiti sur les vagues de Papara. Direction le Kenya pour notre série des 4 coins du monde. Premier épisode ce soir. On va partir à la découverte de Rosemary Wanjiru. C'est là-bas, sur les hauts plateaux, que de nombreux athlètes s'entraînent à longueur d'année. Et la concurrence est rude pour être sélectionnée. Le billet pour Paris n'est pas gagné. Reportage Olivia Bizeau et Elodie Cousin. Il y a deux ans, c'était une inconnue, mais Rosemary Wanjiru est vite devenue la star montante du Kenya. A 29 ans, elle n'a couru que deux marathons, mais a terminé deux fois sur le podium, avec un record personnel de 2h16 et 28 secondes. Aujourd'hui, l'entraînement se focalise sur la vitesse. Elle doit courir après des lièvres. Son objectif, se qualifier pour les Jeux olympiques, qui auront lieu dans 10 mois. Ceci est l'entraînement type pour le marathon de l'année prochaine. En tant que femme, je dois réussir à les suivre, pour gagner de la vitesse et de l'endurance. Ils me soutiennent. Quand je me sens fatiguée, ils me disent, continue, continue. Une équipe entière la soutient pour qu'elle brille lors des futures compétitions. Il y a quatre meneurs d'allure et quatre coachs. Nous sommes ici pour la guider. Nous espérons qu'elle fera de bons résultats aux Jeux olympiques. Rosemary doit encore se qualifier. Pour y arriver, elle a une routine millimétrée. Chaque jour, elle se lève avant l'aube et part s'entraîner. À son retour, elle ne mange que ce qui peut l'aider à progresser. Je dois cuisiner quelque chose qui va me donner de l'énergie et permettre à mon corps de se muscler. Je dois constamment penser au repas. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Chaque mois, Rosemary court plusieurs centaines de kilomètres. Elle vient quotidiennement dans ce centre pour récupérer physiquement. Je me fais masser le corps entier. Mais si j'ai une douleur quelque part, je lui dis et il s'en occupe. Sur les murs, les anciens patients devenus champions. Lui, c'est l'ancien recordman du monde. L'objectif de Rosemary, devenir la plus rapide. Un rêve à sa portée. Ce trophée est très important pour moi. C'était mon premier marathon. En 2022, à Berlin, elle remporte l'argent. Six mois plus tard, c'est l'or à Tokyo. C'est la première fois que j'ai gagné un marathon. Et j'ai fait un très bon temps. En plus, c'était au Japon. C'est ma deuxième maison. C'était le plus beau moment de ma vie. C'est vraiment dur de gagner un marathon majeur. Il faut travailler dur. Et se sacrifier pour l'emporter. Elle a vécu au Japon pour ses études. Mais pour devenir professionnelle, une seule solution. Revenir à Iten, la ville des champions. Que nous vous ferons découvrir dans le prochain épisode. Voilà, on continuera évidemment à suivre le parcours de Rosemary Wendjiru. Donc, à travers les images de nos correspondants. Et je vous rappelle l'info principale de cette édition et de cette journée. C'est bien sûr les noms des deux porte-drapeaux français qui sont désormais connus pour la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Florent Manodou, qui avait été le premier athlète à descendre du BLM pour apporter la flamme en France. Et puis, Mélina Robert-Michon, qui aura 45 ans. Elle participera à ses septièmes Jeux olympiques. La disqueuse française. Voilà, donc pour la cérémonie de ces Jeux de Paris. Mélina Robert-Michon et Florent Manodou, qui porteront le drapeau français. Et derrière eux, plus de 500 sportifs français. C'est la fin de ce Destination Paris. Restez avec nous. L'info se poursuit évidemment sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501